Encore deux petites minutes et il sera 6h. Bonjour, bon réveil et merci d'être avec nous sur France 2. Pour les premières infos du matin sur France Télévisions, Johanna Giglia pour le JT. Bonjour Johanna. Bonjour Karine. A la une, il y a Emmanuel Macron attendu bien sûr au Sable d'Olonne aujourd'hui. Absolument, pour un hommage national pour les trois sauveteurs décédés en mer vendredi dernier au Sable d'Olonne. Les quatre rescapés également seront honorés. On en parlera évidemment en détail dans le JT. Avance là un coup d'œil à la météo, vous le savez comme chaque... Dans une demi-heure télé matin bien sûr. Et d'abord le JT, Johanna Giglia. Merci Johanna et merci à nos confrères de Réunion, la première. Pensez les images du piton de la Fournaise. Météo avec Nathalie Réouet. Alors c'est comment aujourd'hui ? C'est pas mal, c'est pas mal, pas partout. Je crois qu'il y a un mai là. Mais pas partout, oui dans le nord-ouest c'est encore assez mitigé. Les températures elles remontent un petit peu, là où il y a du soleil. Et puis après il y a le week-end qui arrive, qui sera très mitigé. Mais après il y a l'été. Mais après c'est l'été, après le week-end. Après, après, bon aujourd'hui, météo. Un grand merci à Nathalie Réouet pour la météo. Dans vos kiosques ce jeudi, d'abord le foot. J'ai envie de commencer par cette une de l'équipe. Effectivement, ça s'est joué au montage. Valérie Gauvin nous dit, l'équipe a ouvert la marque. Deux buts à un malgré donc le but contre son camp de Wendy Renard. Et prochain match des Bleus, ce sera lundi prochain. Face au Nigeria, la rencontre aura lieu à Rennes. Édouard Philippe fait sans surprise la une de pas mal de quotidiens aujourd'hui. Regardez plutôt. Le Figaro, la Croix, l'Ibé, le Paris. Pour nous, pour vous, le Parisien nous le rappelle notamment. Alors s'agissant des retraites, par exemple, un départ possible à 62 ans. Mais un dispositif pour inciter à travailler plus longtemps. S'agissant de l'écologie, des aides aux ménages pour les plus modestes. Nouvelle philosophie. Et si vous vous mettiez au verre, si vous faisiez une cure végétale. Dans l'Obs, il y a notamment cet homme, Pierre, qui nous raconte que pour la cinquième année consécutive, l'Obs cette semaine est à vous faire votre propre idée sur la question. Voilà ce que vous trouverez en substance, en kiosque ce jeudi. Alors le discours de politique générale d'Édouard Philippe hier. Il a détaillé, vous le savez, les principaux chantiers. Précisé le calendrier politique. Et parmi les annonces, on en parlait à l'instant, il y a la fin des régimes spéciaux. Terminer les exceptions s'agissant des retraites. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Christelle Méral avec Bruno Giraudot. Autre annonce d'Édouard Philippe. Je vous en parlais à l'instant. La PMA pour toutes débattue à partir de la fin du mois de septembre au Parlement. Alors évidemment, il y a pas mal de réactions depuis cette annonce. Et notamment du côté de la Manif pour tous, où je vous le disais, l'on se dit prêt à une longue mobilisation. Margot Subra Gomez avec Sarah Lerche. Une police dédiée à la lutte contre les logements insalubres. Une proposition en ce sens vient d'être adoptée par le Sénat. Les sanctions seront notamment renforcées. On en parle en détail ce matin avec Anthony Joly, Simon Ricotier et nos équipes à Marseille. Regardez. C'est la dernière sortie en date de Donald Trump. Et il risque de faire couler pas mal d'encre. Donald Trump qui a déclaré hier dans une des premières infos du matin. Laurent Bignolas prend le relais avec Télématin. Bonjour Laurent, au menu ce matin. Salut Karine. Oh, vous avez tous entendu. Il est quasiment 6h30. Bonjour, bon réveil et bienvenue sur France Info, votre matinale. Jusqu'à 9h30, Johanna Giglia pour les JT. Bonjour Johanna. Bonjour Karine. On va notamment parler d'Emmanuel Macron qui est attendu au Sable d'Olonne ce matin. Absolument, pour rendre un hommage national aux trois sauveteurs de la SNSM qui sont décédés en mer vendredi dernier. Les quatre rescapés aussi seront nourris. On en parlera évidemment en détail. Édition spéciale d'ailleurs sur France Info. À partir de 11h23, pour être extrêmement précis. Bon début de journée, le JT de Johanna. C'est parti. 7h, vous êtes sur France Info. Le JT, Johanna Giglia. Johanna Emmanuel Macron est attendue au Sable d'Olonne ce matin. Absolument, pour un hommage national. Pour les trois sauveteurs en mer décédés vendredi dernier. Les quatre rescapés également seront honorés. Évidemment, ils nous seront en édition spéciale sur France Info avec nos confrères de France 3 Ouest. À partir de 11h23. Le JT, c'est parti. Qui revient 7h30 pour un nouveau JT. Et merci à nos confrères de Réunion, la première, pour ces images du piton de la fournaise. Le reste de l'actu avec Florence Thiel. Florence, on parle de la succession de Thérèse Amé. Et les députés conservateurs, eh bien, commencent à voter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les 7h30, vous êtes sur France Info. Le JT, Johanna Giglia. Johanna, on parle d'Emmanuel Macron qui est attendue au Sable d'Olonne ce matin. Effectivement, pour un hommage national pour les trois sauveteurs en mer qui sont décédés vendredi dernier. Les quatre rescapés également seront honorés. On retrouvera d'ailleurs Florent Boutet qui se trouve au priori du Fort Saint-Nicolas pour la cérémonie. Effectivement, ils nous seront en édition spéciale sur France Info des 11h23. Le JT, Johanna Giglia. Notre invité ce matin, c'est Hélène Cazochard. L'élée directrice de l'INESJ, l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Bonjour, Mme Cazochard. Merci d'être avec nous sur le château. Vous êtes avec nous ce matin car l'INESJ fête son 30e anniversaire. Il est peu, voire pas connu, en fait. Ce qui arrive dans les 10, 20 prochaines années. Et par ailleurs, nous sommes un institut qui agrège, et ça j'y tiens beaucoup. En France, vous n'intervenez pas directement. Mais est-ce que votre travail en amont est à ce moment mis en application ? Et si oui, quand... 40 signes. Même si on utilise les réseaux sociaux pour essayer de nous faire connaître. Mais nous sommes courts qui essayent de les expliquer, de voir comment ces bascules peuvent être opérées. Deux manières intitulées Sécurité et Justice, mais c'est bien celles-ci, qui rassemblent. Ça a des analyses grâce à des constats qui nous permettent d'ajuster ces politiques. Et aussi, quelles sont les menaces émergentes ? Je pense à la radicalisation. Aujourd'hui, est-ce que lorsque les forces de l'ordre, par exemple, nous demandent de ne pas diffuser... Et la formation, elle vient de cet esprit de sécurité et de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501